Ce projet de loi vise les petites et moyennes entreprises, les PME, jusqu'à 250 salariés. Pour le président de Croissance Plus, Jean-Baptiste Danais, il manque un geste en faveur des entreprises de taille intermédiaire. On l'écoute. Ce que nous attendons encore, et là on ne sait pas exactement à quel moment ça va arriver, sont les grandes mesures attendues pour les entreprises de croissance, entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire le tissu industriel et les tissus d'entreprises françaises qui sont des entreprises de croissance. Donc au-delà de 250 salariés et qui, comme nos voisins, les Italiens et les Allemands, sont ces entreprises qui créent l'économie et qui sont les piliers forts de l'économie. Et là, nous attendons encore des mesures sur la transmission d'entreprises, sur le financement des entreprises et également de revisiter les taxes sur la production qui pèsent lourdement par rapport à nos voisins européens. Est-ce que c'est un manque effectivement dans ce projet de loi, qu'il n'y ait rien concernant les entreprises de taille intermédiaire ? Alors, pour avoir travaillé et avoir écouté longuement Croissance Plus dans les échanges qu'on a pu avoir, et Jean-Baptiste Danais le sait, et d'ailleurs je le montre, vous avez ici un document qui a été transmis, c'est écrit noir sur blanc, faciliter la transmission d'entreprises. Pourquoi ça n'est pas absolument détaillé intégralement dans le pacte ? Parce que principalement, le pacte d'Utreil qui tient le sujet cession-transmission et qui est fondamental pour les entreprises de taille intermédiaire, est un sujet fiscal et il doit donc être dans le projet de loi de finances. Mais c'est annoncé dès aujourd'hui, nous facilitons le pacte d'Utreil, nous facilitons la cession aussi aux salariés. Donc il y aura des mesures dans le prochain projet de loi de budget ? Ce sont des mesures que nous annonçons dès aujourd'hui, mais comme elles ont disposition fiscale, elles seront dans le PLF. Une chose sur les coûts de production, vous voyez, on a commencé sur le fourre-tout. Qu'est-ce qu'on entend là de cet important leader d'opinion entrepreneurial ? Qu'en réalité, il manque encore des choses. Vous imaginez à quel point on aurait pu en rajouter encore ? Sur les taxes de production, et M. Danais a raison, on ne peut pas dire l'inverse, c'est un sujet. Mais c'est un sujet qu'on n'adresse pas dans le cadre. Parce qu'aujourd'hui, ce sont plus les ETI qui créent des emplois que les PME ? Ce sont les deux. Le vrai sujet, c'est qu'en réalité, sur les salaires médians, les coûts de production sont un vrai sujet en matière de compétitivité. Les baisses de charges sont moins efficaces sur les salaires médians. Et aujourd'hui, c'est un sujet très important, le coût de production. Et c'est pourquoi Bercy a commandité une étude il y a déjà quelques mois pour réfléchir aussi à la revue des coûts de production. Donc on ne laisse absolument pas le sujet sur le côté.